Merci Madame la Présidente. Professeur, deux petits points. La QRT-PCR que vous mentionnez sur le génome viral, c'est quoi aujourd'hui encore le taux de faux négatif ou de faux positif ? C'est une question qui peut se poser sur la QRSI des tests que vous pratiquez. Deuxième point, pour l'hydroxychloroquine, vous l'avez mentionné aussi, c'est une vieille histoire. On voit les premières publications effectivement au début des années 2000 avec des effets sur l'entrée du virus dans les cellules liés à des problèmes de pH sur les endosomes. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est comparé à d'autres molécules. Et finalement, même le chlorure d'ammonium a grosso modo le même effet que la chloroquine sur ces cultures de cellules. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne va pas plus loin à ce moment-là en termes de recherche, puisqu'on était dans l'épisode de SRAS, j'imagine. Dernier point, vous avez effectivement obtenu, grâce au grand emprunt, l'un des plus beaux IHU de ce pays, l'une des Rolls-Royce de l'infectiologie mondiale. La question que je me pose quand même, et je sais que je ne suis pas la seule à me poser, mais pourquoi, pourquoi n'avez-vous pas fait des essais cliniques dignes de ce nom, dès le départ, qui auraient pu définitivement répondre oui ou non, l'hydroxychloroquine a un effet ? Pourquoi vous êtes-vous cantonné à des publications que vous êtes... Je connais tous vos travaux sur les riketsis, je connais vos travaux sur les maxivirus, etc. Donc je connais votre science bien établie. Vous saviez très bien qu'en publiant ces pseudo-essais thérapeutiques, ces pseudo-essais cliniques, en fait, ils n'étaient absolument pas recevables par qui que ce soit, parce que quand on se retrouve sur une publication à la fin avec six patients, on sait très bien que ce n'est pas un essai clinique. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait, cet essai clinique ? Ça nous titille tous dans notre communauté, dès le départ. C'est un peu facile de remettre en cause le système des essais thérapeutiques, mais enfin, c'est ce qui se pratique et qui va se continuer à se pratiquer, très vraisemblablement, dans l'infectiologie y compris. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. D'une part, ce que nous avons fait, c'est ce qui se fait de plus simplement, c'est-à-dire quand on fait un essai thérapeutique, si vous voulez, quand les choses deviennent significatives, c'est de l'éthique basale. L'éthique n'a rien à voir avec la méthodologie, c'est deux choses distinctes. L'éthique basale, c'est que quand on a la preuve que quelque chose marche, et on doit le faire à mi-chemin, quand on a la preuve que quelque chose marche, on arrête l'essai. Et donc, je suis désolé que vous n'aimez pas mon essai, moi je l'aime beaucoup, et je trouve qu'il a toutes les bases d'un essai, la seule manière de faire des essais, qui est de faire des essais comparatifs et d'avoir une différence significative. Et contrairement à ce que vous dites, et alors là, je m'excuse, mais alors c'est une erreur radicale, moins il y a de gens quand c'est significatif, et plus c'est significatif. Quand vous avez 10 000 personnes, vous êtes obligés d'avoir 10 000 personnes dans un essai pour monter une significativité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Parce que je vais vous dire, il y a 15% des gens qui ne prennent même pas les médicaments qu'on leur prescrit. Donc quand vous cherchez des différences de 1%, vous n'êtes plus dans la médecine, vous êtes dans du fantasme méthodologique. Donc tout essai qui comporte plus de 1 000 personnes est un essai qui cherche à démontrer des choses qui n'existent pas. Et je suis désolé, c'est une base de la statistique, et je vous assure que je suis un très bon méthodologiste. Donc c'est du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. La méthodologie n'est pas de la science, c'est un outil de la science, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas me dire que mes essais ne sont pas, parce que vous avez dit avant, et c'est vrai, je suis un grand scientifique, je sais ce qu'est un essai, et je peux vous dire, il y a une dizaine des traitements que j'ai inventés qui sont dans tous les livres de références médicaux. Et celui-là, il sera aussi, je vous le dis. Voilà, nous verrons. Mais je peux vous dire, et il faut arrêter, il faut les regarder, les livres médicaux, il faut regarder en maladie infectieuse, combien il y a d'essais, combien il y a de thérapeutiques qui sont utilisées actuellement, qui ont été basées sur des essais randomisés, et vous verrez. Il n'y en a pas beaucoup, et le peu qu'il y a, était en particulier pour le sida, totalement inutile, parce qu'il suffisait de faire des charges virales. Donc, ce n'est pas vrai, c'est de l'intox, ce n'est pas vrai, ça disparaîtra, comme c'est apparu il y a une vingtaine d'années, c'est de l'intox. Je vous suggère, d'ailleurs, plutôt que, vous n'avez qu'à le lire, parce que c'est intelligent, sur la version de Wikipédia en anglais, vous n'avez qu'à le lire, vous verrez qu'il y a la moitié qui dit, voilà, il faut faire des essais randomisés, l'autre moitié qui dit, voilà, pourquoi il ne faut pas en faire. Et vous verrez que je ne suis pas isolé dans ce monde, et que globalement, tous les gens qui ont critiqué ça, je le redis, d'ailleurs, et il faut le lire, et il faut écouter ce que je dis, tous les gens qui ont critiqué ça n'ont publié que des essais comparatifs non randomisés. Il n'y a pas un essai français randomisé comparatif, il n'y a pas même un essai français qui est le degré d'isolement des stratégies thérapeutiques comme le nôtre, zéro. C'est que des gens qui, dans les hôpitaux, ont traité un peu comme ils voulaient, et à la fin, ont dit, regardez comment on compare. Donc, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. J'étais avant un grand scientifique, et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça. Merci.